Musique Aujourd'hui j'incarne Mary Sanderson, une des trois sœurs du film Hocus Pocus donc je vous ai fait Winifred hier, je vous mets la vidéo ici si vous l'avez pas encore vue et demain ce sera au tour de Sarah si vous n'avez pas encore vu le film Hocus Pocus, vraiment en période d'Halloween je vous le recommande fortement, il est génial c'était un film qui date des années 90 mais franchement je le regarde au moins une fois par an je suis vraiment trop fan de ce film, c'est un de mes films préférés du coup je vous parle pas de plus longtemps et je vais vous laisser avec le tuto pour commencer je vais faire mon teint, mettre des lentilles noires et poser ma perruque ensuite je prends la pommade à sourcils Big Ego de chez Tarte et je vais faire mes sourcils avec, donc je fais des sourcils assez structurés, assez dessinés, assez intenses mais je vais pas en modifier la forme, je vais garder ma forme à moi je vais me servir du Bromicro Feeling Pen de chez Benefit en teinte Deep Brown pour faire la tête de mon sourcil, pas que ce soit trop carré, que ce soit un petit peu plus harmonieux je passe à la palette Born to Shine de chez OPV qui contient plusieurs blushs donc je vais prendre une teinte rose et je vais l'appliquer au niveau de mes joues de manière totalement classique et normale je vais appliquer le crayon Cupid's Arrow marron de chez Nabla au niveau de mon ras de cils inférieur, donc sur la totalité et ensuite avec un pinceau propre et souple je vais balayer dessus pour le dégrader avant qu'il ne soit sec pour pas faire un trait net et je prends après le Cupid's Arrow noir, toujours de chez Nabla pour faire un espèce de liner au niveau de mon ras de cils supérieur donc assez épais et je procède pareil que pour mon ras de cils inférieur je vais le dégrader avec un pinceau propre pour qu'il soit un petit peu flou je passe à la Glam Palette de chez Natasha Denona et je vais commencer avec la teinte Crise je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils, donc par-dessus la base au crayon que j'ai fait juste avant ça va me permettre de bien accrocher le fard et que ce soit bien intense et homogène je l'applique par la suite au niveau de ma paupière mobile donc en oblique sur la partie externe ensuite je vais remonter dans le pli paupière et je vais vraiment l'ombrer jusqu'au coin interne je prends maintenant une teinte plus foncée en l'occurrence la teinte Smoke qui est un marron plus foncé du coup je vais le superposer à la base noire que j'avais faite et avec la teinte Line Out qui est un marron plus foncé je vais ombrer le ras de mes cils avec un pinceau biseauté pour intensifier le regard je passe à la teinte Transition que je vais appliquer sur tous les contours de mon maquillage au niveau de mon pli paupière et aussi au niveau de mon ras de cils inférieur pour flouter et dégrader l'ensemble et je reprends maintenant mon crayon noir de chez Nabla pour refaire une sorte de liner vraiment au ras des cils que je vais pas dégrader cette fois-ci vraiment pour intensifier et contraster je mets du crayon noir au niveau de ma muqueuse supérieure donc c'est le Fly Pencil de chez Fenty et j'applique du beige dans la muqueuse inférieure avec le crayon Onidoute de chez Colourpop je vais appliquer mon mascara et mes faux cils et pour mes lèvres je vais faire une combinaison de deux couleurs tout d'abord je commence par appliquer la teinte la plus claire qui sera la teinte American Doll de chez Anastasia je suis vraiment la forme de mes lèvres je vais pas du tout les modifier et une fois que j'ai terminé j'attends pas que ça sèche je vais directement appliquer par-dessus la teinte Current qui est une teinte rouge un petit peu plus foncée mais je voulais en fait un mélange entre les deux donc soit vous faites votre mélange avant soit vous le faites comme je l'ai fait directement sur les lèvres comme ça je vais me servir ensuite du produit à tâche de rousseur de chez Frec et je vais faire mes grains de beauté avec donc je les dispose au même endroit que Mary et je finis par enfiler ma cape rouge il est 5h on est le 26 septembre je vais faire mes courses avec mon petit cadier roulette de chez Picard mon préféré bon là le maquillage avec le masque et tout ça fait un make-up normal je vous montre quand même quand je sors avec mais voilà je pense que je vais juste aller chez Monoprix aujourd'hui je voudrais aller aussi chez Picard mais je vais pas y aller aujourd'hui parce que j'ai trop la flemme déjà il y a énormément de monde c'est insupportable je ne sais pas pourquoi il y a autant de monde ah mais on est samedi évidemment c'est pour ça faut dire aussi que je suis un peu con d'avoir choisi de faire les courses aujourd'hui je sais pas ce qu'il m'a pris j'ai pris le dernier paquet oh mon dieu la corvée est finie alors voilà ce que j'ai acheté je vais vous montrer un petit peu en détail donc j'ai acheté des pousses d'épinards parce que j'adore ça des bananes j'ai pris deux avocats des tomates cerises pour Gus et Marcus principalement mais pour moi aussi du pain de mie complet j'ai pris des oeufs j'ai pris un mélange de graines aussi pour Gus et Marcus du riz parce que moi j'ai acheté du riz 5 minutes la dernière fois c'était dégueulasse je vous recommande pas du tout je vais le donner aux pigeons du coup ah j'ai oublié de prendre les graines pour les pigeons merde bref donc j'ai pris du saumon fumé j'ai pris des tranches de cheddar pour faire des croque-monsieur et du jambon aussi pour faire des croque-monsieur du fromage philadelphia de la crème fraîche j'ai pris du parmesan une pâte feuilletée du chorizo bien sûr j'ai pris ces petits trucs là qui m'ont coûté quand même deux balles pièces ça avait l'air super bon pour le petit déjeuner donc j'ai pris coco passion j'ai pris fraise framboise pomme cannelle ça ça a l'air succulent je pense que ça va être mon préféré et j'en ai pris un autre non ouais j'en ai pris 4 donc j'ai pris coco amande donc là déjà avec ces 4 petits paquets j'en ai pour 8 balles ensuite j'ai pris du skir Alpro sans sucre alors normalement je prends le skir normal et j'avais vu ça dans la story de Laura Vegan Power ou de Alice Esmeralda je ne sais plus du coup je me suis dit que j'allais le tester ensuite j'ai pris ce yaourt là de chez Andros à la vanille que j'aime bien des pommes de terre vraiment les princesses amandines c'est les meilleures pommes de terre vous pouvez tout faire avec vapeur, purée, soupe, frites franchement je les aime trop après je me suis pris aussi des choses du coup un peu plus chères là il y a de la vaisselle que je n'ai pas fait tout à l'heure d'accord je me suis repris mon démaquillant parce que du coup j'arrive à la fin et là j'ai absolument besoin de démaquillant pour enlever tous ces maquillages que je fais j'avais plus de gel douche non plus du coup c'est pareil c'est critique donc je me suis repris mon gel douche j'aime beaucoup celui-ci je me suis pris un gel à raser aussi parce que j'en avais plus j'avais plus de lames de Vénus non plus donc de rasoir donc du coup je me suis pris ça donc ça c'est vraiment des articles du coup qui coûtent un peu cher parce que je pense que c'est pour ça que j'en ai eu pour 100 balles et je me suis repris aussi de savon pour les mains parce que du coup j'en avais plus parce que pendant le confinement il n'y en avait pas du coup je m'étais acheté un gel douche et je viens de finir de gel douche donc voilà du coup maintenant il est un peu plus tard que d'habitude d'habitude je me promène vers 19h là il est 20h mais du coup elle dormait en fait sur moi donc j'ai pas voulu la réveiller et puis quand elle s'est réveillée du coup je suis sortie donc ça nous ramène à maintenant voilà elle va faire sa promedade tranquille je suis allée chez le vétérinaire ce matin pour vérifier le pansement et il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de le faire refaire parce que du coup elle ne se l'était pas touchée ni rien elle n'avait pas de douleur non plus il n'y a pas d'irritation donc tout va bien du coup elle va le garder jusqu'à vendredi prochain donc le 2 octobre la série aura déjà commencé pour vous en tout cas du coup vendredi j'ai rendez-vous à 9h30 chez le vétérinaire pour lui enlever le pansement et pour lui retirer les points elle m'a dit qu'elle pourrait retourner voir ses copains mais qu'on verrait vendredi quand même parce que je lui ai dit elle joue enfin elle leur fonce dedans quoi ah il y a la SVP qui est en train de fermer le parc bien il faut sortir allez du coup je vous dirai ça dans une semaine j'espère qu'elle pourra aller voir ses copains parce que la pauvre elle en a marre tous les soirs elle veut aller vers le parc et à chaque fois je l'amène vers un autre endroit donc elle est dégoûtée regardez ces beautés ils sont somptueux tiens Gus je vais vous montrer une recette que j'adore faire en ce moment donc là je fais cuire un sachet de riz pendant 10 minutes enfin je mets un peu plus parce que j'aime bien quand c'est un peu plus mou donc je mets 12 minutes pendant ce temps je mets quelques courgettes alors pour les proportions je fais un peu au pif j'en ai peut-être mis d'ailleurs un peu trop moi je prends les courgettes de chez Picard déjà coupées parce que c'est plus simple vous pouvez bien sûr prendre des courgettes fraîches et je les ai mises avec un petit peu d'huile de colza dans une poêle donc j'ai mis à feu c'est celui-là à feu un peu doux et pendant ce temps j'ai préparé mon chorizo donc il faut vraiment prendre le chorizo en boudin comme je vous ai montré tout à l'heure et je l'ai coupé en petits dés comme ça en fait j'ai déjà essayé avec du chorizo en tranche ou du chorizo déjà coupé et c'était pas bon du tout je rajoute ensuite le chorizo avec les courgettes donc je mets à couvert et je vais laisser le temps que le riz soit cuit en fait je vais regarder un petit peu si c'est pas cramé de temps en temps si besoin je baisse un peu le feu j'ai baissé un peu le feu histoire que ça crame pas et je me remue de temps en temps et vous voyez en fait le chorizo il va rendre une espèce de jus ici qui va être succulente pour après j'ai éteint le feu je verse le sachet de riz cuit du coup maintenant je vais bien mélanger il faut bien que le riz soit imprégné de toute la sauce qui a été rendue par le chorizo les courgettes etc bon finalement les courgettes il y en a pas trop et du coup ensuite je rajoute voilà mon parmesan alors là c'est à votre convenance moi j'aime ça donc je vais en mettre pas mal et on mélange bien une dernière fois pour que le parmesan imprégne bien tout le riz etc et voilà un plat absolument délicieux accompagné d'une petite tisane pour la nuit avec du miel voilà je suis bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas aussi d'activer les notifications puisqu'on se retrouve tous les soirs jusqu'au 31 octobre à 18h sur ma chaîne à 19h sur instagram je poste la photo du jour et à 19h30 la vidéo IGTV associée donc n'hésitez pas non plus à me suivre là-bas du coup on se retrouve demain à 18h pour le maquillage de Sarah Sanderson Sous-titrage ST' 501